bonsoir à tout le monde j'espère vous trouver en pleine forme bon ce que monsieur Foufana l'a dit vous a déjà entretenu un peu sur je dirais le plan de la réunion de ce soir il a déjà aussi fait l'introduction ce que moi je voulais ajouter encore une fois c'est de remercier vraiment tout le monde tous ceux qui prennent de leur temps pour venir bonsoir à tout le monde j'espère vous trouver en pleine forme vraiment j'étais en train de parler depuis la seule alors que mon micro était coupé je tiens à remercier tous ceux qui sont là merci beaucoup comme tous les soirs on a plein d'habitués maintenant et on a toujours de nouvelles personnes qui nous rejoignent et je pense que chemin suffisant mais ça deviendra je dirais un rendez-vous immanquable pour échanger en fait sur nos activités et l'entrepreneuriat dans sa globalité donc aujourd'hui vraiment on va pas trop tjvc déjà j'informe tout le monde que depuis 20h moins 15 ans pour tous ceux qui s'étaient déjà inscrits qui ont commencé à payer déjà leur part mais sachez que les attestations le spécimen de l'attestation de session départ a été publié donc il ya une information je pense que je vais récupérer cela avec tous ceux qui se sont déjà acquittés de leur part à savoir le le numéro d'une pièce d'identité valide on va inscrit dans le document et pub et très rapidement ils vont recevoir le document maintenant par ailleurs vous allez voir aussi que bon on a commencé bon on a conçu le logo aussi de l'association parce que la semaine passée on avait dit que bon on allait essayer d'y voir changer le nom mais bon tout ça ça allait nous prendre du temps je pense qu'on va commencer avec ça donc tous ceux qui veulent voir un peu de quoi il s'agit après vous allez passer dans le groupe vous allez voir le document qui a été publié donc sans plus tarder sans plus tarder on va faire le point vraiment de l'évolution des choses dans la communauté mais on commence d'abord par notre groupe télégramme qui compte aujourd'hui 2449 personnes 2449 personnes la semaine passée nous étions à 2400 pardon 2349 donc c'est-à-dire que le groupe a pris 100 personnes sans nouvelles sans nouveau venu voilà pour cette semaine ce qui est pas mal ensuite en ce qui concerne les pas réservés voilà puisqu'on a lancé un formulaire de réservation des parts voilà qui permet à tous ceux qui le souhaitent qui souhaitent participer à notre premier projet qui en cours de financement de pouvoir se positionner en réservant leurs parts mais aujourd'hui nous sommes à 483 parts réservées sur 1250 soit une valeur de 48 millions 300 mille francs CFA donc je reprends 483 parts réservées sur 1250 parts disponibles d'une valeur de 48 millions 300 mille francs CFA oui je sais qu'il y a plein de personnes qui sont en train de se poser des questions parce que la semaine passée nous étions à 668 parts réservées sur les 1250 parts on avait dépassé les 100% même tous ceux qui sont inscrits aussi et réservées leurs parts vous avez dû recevoir des messages parce que vraiment bon à ce jour il y a 172 personnes qui se sont inscrites pour réserver des parts et toutes ces personnes là sauf ceux qui sont inscrits dernièrement je crois trois ou quatre personnes qui n'ont pas encore reçu des messages mais tous les autres ont reçu des messages en début de semaine qui nous ont permis en fait de pouvoir confirmer modifier, modifier, augmenter les parts de chacun il se trouve qu'il y a des gens qui avaient rempli les formulaires en inscrivant là dessus qu'ils avaient commandé 100 parts 200 parts donc tous ceux là ont été comment on appelle ça tout cela ont été contactés individuellement et bon ils ont revu leur je peux dire leur réservation à la baisse donc au total après avoir contacté tout cela à ce jour alors on a 483 parts réservées voilà réservées sur les 1250 parts donc pour ceux qui ont déjà commencé à payer leurs parts ainsi que leurs inscriptions sont au nombre de 51 personnes contrairement à la semaine passée où le nombre était de 47 personnes à ce jour le montant qui a déjà été collecté le montant qui a déjà été collecté est de 2 millions 460 mille francs cfa 2 millions 460 mille soit 24,6 par la semaine passée on était à 23.4 mille soit 23,6 par la semaine passée 200 mille francs cfa voilà donc je récapitule notre groupe telegram cette semaine aujourd'hui contre 2 mille 449 personnes le nombre de personnes qui ont rempli nos formulaires pouvoir réserver des parts sont aujourd'hui 1872 personnes. Le nombre de parts réservées est de 483 parts réservées sur 1250 parts d'une valeur de 48 300 000 francs CFA. Le nombre de personnes qui ont déjà commencé à payer leur inscription et à payer aussi leurs parts sont de 51 personnes. Les parts collectées aujourd'hui s'élèvent à 2 460 000, soit 24,6. Voilà, ce ne sont pas des chiffres qui sont ronds, ronds, tout simplement parce que vous avez la possibilité pour ceux qui ont déjà réservé leurs parts de pouvoir faire des paiements, on peut dire échelonnés jusqu'à la date. La date limite qu'on s'est fixée, c'est le 22 octobre. Donc, c'est très bon pour le rappel. Nous avons démarré ce projet le 21 juillet 2023. La levée de fonds se termine le 22 octobre 2023. Donc, voici un peu le point. Alors, vraiment, merci beaucoup à tous. Alors, vous allez constater aujourd'hui que j'utilise l'ordinateur portable de M. Fana Lassina. Alors, bien entendu, bien sûr, je suis à Abidjan. Je suis en mission à Abidjan depuis vendredi. Et nous avons décidé de faire le direct ensemble. Bien entendu, c'est exceptionnel de faire ces réunions. Alors, déjà, comme il a si bien précisé, nous avons une augmentation de plus de 100 personnes cette semaine au niveau du groupe Telegram. Et bien sûr, c'est à saluer. Nous devons saluer toute la communauté qui, ensemble avec nous, participe à la communication pour l'intégration de plusieurs personnes dans nos différents réseaux. Ça, c'est le premier point. Alors, nous avons également constaté que nous avons une augmentation des membres au niveau du groupe Telegram. Mais nous avons très peu d'inscrits. Et ensemble, nous avons pu constater que certainement, c'est dû à un rappel quotidien des activités que nous menons. Voilà. Parce qu'il y a de nouvelles personnes qui intègrent le groupe. Bien entendu, ils ont pris le train en marche. Mais certainement, ils ne sont pas totalement informés de ce qui se passe. Alors, ces personnes qui rentrent en contact avec nous, on leur demande de regarder au niveau du groupe Telegram, de voir qu'il y a des liens qui sont épinglés. Cliquez sur ces liens-là. Essayez de voir les réunions qui sont passées. Dans ces réunions-là, on donne les détails de ce que nous sommes en train de faire sur le projet, les différents montants, les différents parts, comment procéder, les structures avec lesquelles nous allons travailler, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, c'est très important, lorsque vous appartenez à une communauté, de savoir ce qui se passe dans cette communauté. Voilà. À chaque fois, on tient à rappeler que souvent, nous sommes 20 personnes à participer à la réunion, 17 personnes aujourd'hui, maximum une trentaine de personnes. Alors, toutes ces personnes qui vont regarder aujourd'hui le compte rendu sur YouTube, sur les différents médias qu'on utilise, vous devez comprendre que vous devez venir participer à la réunion pour être au même niveau d'information que nous. Voilà. Pour être au même niveau d'information que nous. C'est très important. Alors, la deuxième chose que M. Fernand Lassine a eu à préciser. En fait, vous avez remarqué une diminution de réservation de parts. La semaine passée, on était à plus de 600 et quelques parts réservées. Et cette semaine, on se retrouve à 483 parts réservées. Pour la simple raison que les choses sont automatisées au niveau de chez nous, ici. Au niveau de chez nous, c'est des programmes informatiques que nous avons mis en place. De telle sorte que si quelqu'un remplit le formulaire, s'il a choisi 5 parts, 7 parts, 8 parts, automatiquement, il y a une addition qui est faite ici. Donc, je dirais que c'est l'automatisation des choses qui permet d'avoir un tel résultat. Mais lorsque nous rentrons dans le côté concret, qui est d'appeler les gens par rapport aux réservations de parts qu'ils ont eu à faire. Ou bien, lorsqu'ils reçoivent des messages par rapport aux réservations qu'ils ont faites, ça nous permet de modifier et d'avoir des informations qui sont, je dirais, très correctes, qui sont exactes. Alors, c'est ce travail-là, cette semaine, qui nous a permis de savoir que certaines personnes avaient rempli un peu à la hâte, réservation des parts. Certaines personnes avaient peut-être aussi surestimé leur poche, mais en échangeant avec eux de manière directe, par SMS, par WhatsApp, ceci nous a permis, en tout cas, d'avoir des résultats beaucoup plus nets. Alors, déjà, merci beaucoup à toutes ces personnes-là qui ont payé leur inscription. Aujourd'hui, nous sommes à 51 personnes. Alors, ce qui confirme que ces personnes-là, qu'importe la situation, avant la date prévue, le 22 octobre, ces personnes vont s'acquitter de leur part qu'ils ont eu à réserver. Je tiens à préciser que le projet va se faire. Je tiens à rappeler que le projet va suivre son cours. Je tiens à rappeler également que, une fois que nous aurons atteint le 22 octobre, nous avons une ou deux stratégies pour faire en sorte que les objectifs que nous nous sommes fixés, nous puissions les atteindre. Alors, je souhaiterais inviter tout le monde, tous ceux qui ont à l'esprit, tous ceux qui sont en train de marcher sur la pointe des pieds pour dire que, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va prendre forme ? C'est nous-mêmes, d'abord, nous devons croire en ce que nous faisons. Nous devons croire réellement en ce que nous faisons. Alors, ça, c'est, je dirais, le test de la communauté que nous sommes en train de bâtir. Sinon, initialement, peut-être que c'est 50 personnes ou 100 personnes qu'on allait choisir pour faire le projet. Mais avec vous, avec la communauté toute entière, pour ne pas frustrer certaines personnes, pour donner la possibilité à tout le monde de participer au projet, voilà pourquoi, ensemble, nous avons décidé de laisser libre coup à tout le monde de pouvoir choisir les différents pas. Donc, si cette chance vous est donnée, si cette opportunité vous est donnée, saisissez-la, saisissez-la. Sinon, il serait certainement un peu plus tard après. Voilà. Alors, déjà, pour ces 51 personnes qui ont payé les inscriptions, félicitations à vous. Je pense que nous allons continuer ensemble. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à M. Rufana Lassina. Bien entendu, pour vous étayer sur certains points, avant que je ne reprenne la parole, pour échanger sur le thème d'aujourd'hui, un thème extrêmement important, comment avoir une excellente base de données, pourquoi faut-il avoir une base de données, quelle est la définition d'une base de données. Et c'est beaucoup de choses comme ça que nous allons échanger ensemble ce soir. Voilà. Alors, je laisse donc la parole à M. Rufana Lassina. D'accord, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci encore une fois à tous ceux qui se sont inscrits et à tous ceux qui ont commencé à payer leur part de réservation. C'est très important. comme M. Rufana Lassina l'a dit, c'est une très belle aventure qui vient de commencer. Vous savez, à notre niveau, on reçoit beaucoup d'offres. On reçoit beaucoup de propositions. Oui, clairement, il y a des personnes qui nous ont appelés pour nous dire, M. Rufana, c'est très louable ce que vous faites. Mais, nous, on préfère que le crop soit encore plus restreint. On cherche une dizaine, une quinzaine de personnes qui vont donner au moins 5 millions, 10 millions chacun. Et puis, on avance plus vite. Mais bon, chacun a sa philosophie. Notre slogan étant devenu milliardaires ensemble pour mourir pauvres individuellement, fait que fondamentalement, il faut qu'on arrive à tester, à donner l'opportunité à tout le monde, à ceux qui n'ont pas assez des moyens pour pouvoir se lancer. Et je pense que, très sincèrement, je peux dire que c'était, en tout cas pour ceux qui ont même pris une seule part, qui se sont déjà inscrits, qui ont déjà payé leur, leur, le, ça veut dire, la valeur de leur part, au-delà de la quantité d'agence, ça montre vraiment la volonté réelle, qu'on cela, de pouvoir faire quelque chose d'ensemble. Et je pense qu'à terme, ceux qui n'auront pas réjoint, je dirais, cette première cohorte-là, malheureusement, on va devoir, en fait, créer un crop privé, cette fois-ci, d'investisseurs composés uniquement que ceux qui sont partis, qui ont eu confiance. Et je pense qu'avec eux, là, même si c'est 20 000, 20 000, on va cotiser par mois, je pense qu'on pourra faire quelque chose, on pourra se concentrer mieux avec 40, 50 personnes que de dire que, bon, on a 2 000 personnes dans notre groupe. Et puis, bon, on n'avance pas, en fait. Voilà. Nous, on préfère être transparent. On préfère être transparent. Il ne faut pas qu'après, quelqu'un va venir me dire, ah, mais monsieur Foufara, vous ne nous avez pas dit ça au début. Oui. Chemin faisant, c'est des choses. Vous ne pouvez pas savoir, dans la semaine, combien d'heures nous consacrons à répondre aux messages, à communiquer. Allez voir sur ma page Facebook. Toutes mes publications sont en relation avec ce qu'on est en train de faire. Le lien du groupe est toujours partagé en commentaire. Parce que je veux qu'on se donne le meilleur, en tout cas le maximum de chance pour que les objectifs soient atteints. Et ça le sera. Moi, j'en suis su, hein. Voilà, j'en suis su. En tout cas, ceux qui se sont engagés, ben, merci beaucoup encore à vous. Merci beaucoup. Donc, très rapidement, je pense qu'on ne va pas trop rentrer dans les détails. Le point que je vais souligner ici, avant vraiment que monsieur Foufara l'a dit, vous parle rapidement, le document, en tout cas, du thème d'aujourd'hui, là, c'est le document de session départ qui sera en fait la preuve de la participation de tout un chacun. Donc, comme j'ai dit, le document, il est, bon, j'ai fait un spécimen. Voilà, il est consultable déjà. Je vais écrire aux 51 personnes qui ont déjà envoyé, qui sont déjà acquittés de leur frais d'inscription, ainsi que aussi ceux qui se sont déjà acquittés ou qui sont en train s'acquitter de leur part de cotisation. Ils devront nous remettre en privé, ben, le numéro de leur pièce d'identité et la date de validité. Donc, si c'est un passeport, vous dites que j'ai un passeport, passeport numéro de temps, valable jusqu'à temps. Si c'est une carte d'identité, carte d'identité numéro de temps, valable jusqu'à temps. Voilà. Avec une copie, voilà, avec une copie de la pièce, parce que vraiment, c'est des documents juridiques. Demain, on ne sait jamais. Parce que malheureusement, comme je vous ai dit, depuis le début, il y a quelqu'un qui a payé son argent. Mais la personne ne m'a plus recontacté. Et la personne est, en tout cas, chaque jour, je donne un peu plus de précision, la personne est dans la région nord de l'Afrique. Voilà. La personne m'a payé son argent. Vraiment, j'essaie de contacter le numéro qui m'a envoyé l'argent. Le numéro passeport du tout. Donc, je répète ici, on sait jamais, peut-être que la personne est là. La personne vient de l'Afrique du Nord. Bon. Voilà. La personne vient de l'Afrique du Nord. Je ne vais pas trop donner de précisions, parce que, bon, on sait jamais. Il ne faut pas que quelqu'un va venir s'approprier du paiement de ça. Donc, pour éviter vraiment tout ça, il faut qu'on ait au moins peut-être la pièce d'identité de la personne, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Nous sommes des mortels. Voilà. Ça, il faut l'accepter. On n'est pas éternel ici. Au moins, si on a la pièce d'identité, avec une pièce d'identité officielle, on peut rechercher la personne et trouver la personne. Voilà. Et trouver la personne pour que la personne puisse rentrer dans ses droits, parce que c'est très important. Donc, ça, c'est la précision que je devais faire. Maintenant, en ce qui concerne le thème qui sera développé aujourd'hui, l'importance de construire une base de données. Oui. Ce thème-là ne s'adresse pas forcément uniquement qu'aux entraîneurs. Même si tu es salarié, on dit la chance, là, c'est quoi ? Qu'est-ce que la chance ? La chance sourit à ceux qui connaissent beaucoup de monde. Parce que là, ça augmente la probabilité que partout où tu vas, pour n'importe quel de tes besoins, tu puisses connaître quelqu'un là-bas. Donc, tout de suite, Monsieur Fofana va vous entretenir très rapidement, voilà, en 20 minutes, sur ce point-là, pour qu'on puisse vous donner la parole pour ceux qui ont des questions, vont les poser. Ou bien même, comme on l'a dit la semaine passée, s'il y a des entrepreneurs, ou bien même des non-entrepreneurs qui rencontrent des difficultés dans leur quotidien, dans la gestion de leur entreprise, qu'ils puissent l'exposer aussi. Et puis, ensemble, on va voir comment aider cette personne-là en lui apportant une solution. Ou bien même, peut-être qu'un membre pu expérimenter va apporter certainement une solution. Voilà. Donc, on va passer la parole à Monsieur Fofana pour qu'il nous entretienne très rapidement sur notre sujet du jour. Alors, toujours est-il que je tiens à dire merci à Monsieur Fofana Lassina. Alors, actuellement, comme on est ensemble, il est en train de serrer mon cou ici. Il dit, il ne faut pas y être dépassé 15 minutes. Bon, ça, là, moi, je ne peux pas comprendre, hein. Je suis en train de vous donner le savoir. Comment faire pour que vous soyez du gars, du entrepreneur, du fonctionnaire et il me dit, il ne faut pas y être dépassé 15 minutes. Bon, on va faire comment ? On est obligé ? C'est lui le mentor. On va faire comment ? On est obligé. Alors, chers amis, aujourd'hui, on va parler relax. On ne va pas faire de rapidité. Je vais essayer de parler pour que vous compreniez ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui comme thème. Le thème, comme on l'a si bien dit, en fait, avant même de vous parler du thème, vous devez comprendre que nous vivons en société. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, en réalité, si vous êtes seul, vous ne pourrez pas le faire. Même si vous le faites, vous n'allez pas avoir une grande puissance. Même si vous le faites, seul, vous n'irez pas loin. Seul votre commerce ne peut pas marcher. Pour la simple raison que vous ne pouvez pas être vous-même propriétaire des terres, utiliser toute votre terre, soit pour cultiver ou bien devenir vous-même fournisseur. Vous êtes fournisseur, vous êtes prestataire. En fait, vous êtes tout vous-même. C'est impossible de vivre de la sorte. Ce que je cherche à vous expliquer ici, c'est que seul vous n'y pouvez rien. Vous êtes obligé de travailler avec d'autres personnes. Vous êtes obligé de travailler avec des fournisseurs. Vous êtes obligé de travailler avec des collègues, avec des employés, avec des clients, avec, je dirais, tous ceux qui peuvent vous apporter un plus. Mais ce plus-là, où est-ce que vous allez l'avoir? C'est ça, au fait, que nous allons voir aujourd'hui. Tous ces fournisseurs, où est-ce que vous allez les avoir? C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Ces clients dont il s'agit, dont nous avons tant besoin pour augmenter notre chiffre d'affaires. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Et, bien sûr, voilà pourquoi nous avons décidé de vous entretenir sur le thème. Comment, pourquoi, vous devez avoir une base de données? Alors, quand on expose comme ça, pourquoi, comment avoir une base de données? En réalité, comme on l'a si bien appris à l'école, c'est différentes parties qu'on va utiliser. Mais, comme on n'a pas assez de temps, la première chose que nous allons voir, c'est le pourquoi d'abord. Après cette réunion, vous ne devez absolument plus rien faire sans comprendre le pourquoi des choses. Si vous faites une activité et que vous ne comprenez pas le pourquoi, en fait, vous n'allez pas arriver au sommet. Vous n'allez pas aller jusqu'au bout. Vous allez vous arrêter toujours à mi-chemin. Voilà pourquoi la plupart des entrepreneurs ne réussissent pas. Voilà pourquoi la plupart des entrepreneurs abandonnent à mi-chemin. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Même s'ils savent, ils ne connaissent pas le pourquoi. En fait, le pourquoi vous amène jusqu'au sommet. Le pourquoi vous amène à vous sacrifier. Et c'est par ça que nous allons commencer. Ici, une base de données. Pourquoi vous devez avoir une base de données? Vous devez avoir une base de données. La première raison, c'est que vous devez comprendre que si vous êtes un entrepreneur, vous avez besoin de gens pour vendre vos produits et services. À qui allez-vous vendre vos produits et services? Ce seraient, par exemple, des gens de votre entourage. Ce seraient, par exemple, des gens de votre famille. Ce seraient, par exemple, des gens de votre environnement. Ce seraient, par exemple, des gens de votre ville. Ce seraient, par exemple, des gens de votre pays. Ce seraient, par exemple, des gens au niveau international. Aujourd'hui, comme exemple, on peut prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo, son image se vend partout, je dirais, dans le monde entier. Ça veut dire que toutes ces personnes-là qui connaissent Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo est capable d'avoir de l'argent grâce à sa renommée. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, le pourquoi, il est très important. Vous devez avoir une base de données. La deuxième raison pour laquelle vous devez avoir une base de données, c'est qu'il arrive parfois que vous ayez un produit. Mais la personne avec qui vous êtes en train d'échanger n'est pas dans le besoin immédiat. Il n'en a pas besoin actuellement. Peut-être qu'il peut en avoir besoin, ce sera dans un mois, dans deux mois, dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Alors, cette personne-là, si vous gardez le contact avec cette personne, en réalité, c'est un moyen pour vous que la personne se souvienne de vous à chaque fois. Que la personne se souvienne de votre produit à chaque fois qu'il vous voit ou bien qu'il voit votre message. Donc, la deuxième raison pour laquelle vous devez avoir une base de données, c'est de, bien sûr, vous faciliter à vendre n'importe quel produit et service. N'importe, je dis bien n'importe quel produit et service. Parce que si vous avez une bonne base de données, une base de données qualifiée, en fait, vous allez vous rendre compte que, un, vous êtes connu. Deux, tout ce que vous avez, il suffit que les gens sachent ce que vous êtes en train de vendre actuellement pour que ceux qui en ont besoin passent la commande avec vous. Et c'est ça, l'importance. C'est ça, le pourquoi. Alors, on pourrait donner, en tout cas, plusieurs autres raisons. Je peux même dire la troisième raison pour laquelle vous devez avoir une base de données, c'est qu'aujourd'hui, les gens fonctionnent en communauté. Quand je dis les gens fonctionnent en communauté, si moi, je ne connais pas M. Fofana Lassina, il serait très difficile pour moi de venir passer la commande d'un logiciel avec lui. Si moi, je ne connais pas M. Fofana Lassina, il serait très difficile d'avoir des formations en crypto-monnaie avec M. Fofana Lassina. Si moi, aujourd'hui, je ne connais pas M. Traoré qui a fait sa présentation tout au début de cette réunion, en fait, vous allez vous rendre compte que si j'ai besoin de riz, de maïs, d'huile de coton, je vais me diriger ailleurs. Mais alors qu'il y a des gens qui sont autour de moi qui ont ce produit. Alors, voilà pourquoi il est important d'avoir une base de données. Parce que ces personnes qui constituent votre base de données, en réalité, ces personnes-là constituent une grande richesse pour vous. Et grâce à cette communauté, vous avez la facilité de vous développer. Vous avez la facilité de retrouver tout ce que vous recherchez. Vous avez la facilité de vendre tout ce que vous recherchez. Alors, bien entendu, pour ceux qui sont de la religion musulmane, moi, je vais vous prendre un exemple qui est très simple. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de M. Aïdara ? Aïdara, par exemple, il est au Mali, il est guide religieux. Alors, aujourd'hui, les gens disent que sa fortune, c'est ceci, c'est cela, il a fait ceci, il a fait cela. Mais en réalité, c'est des gens qui ont très bien compris le sens de la communauté. C'est des gens qui ont très bien compris le sens d'avoir une base de données. Alors, c'est quelqu'un, depuis qu'il a commencé, il réunit les gens autour d'une idéologie. Et cette idéologie-là, il la fait représenter partout, dans les quartiers, dans les villes, dans des pays. Voilà pourquoi, lui, il est au Mali, mais il a des représentants en Côte d'Ivoire, il a des représentants à Bijan, il a des représentants à Yopougon, il a des représentants à Bobo, il a des représentants à Bouaké, il a des représentants à Krogo, au Burkina, au Mali. Et après plusieurs années de travail, acharné, après avoir entretenu ce réseau, après avoir entretenu cette base de données, aujourd'hui, quand il dit qu'il veut faire quelque chose, vous voyez que ça va très vite. Et c'est ça aussi l'importance d'avoir une base de données. C'est ça, parce que cette base de données constitue une communauté, une forte communauté pour vous. Et c'est ça, surtout, le point le plus important. Alors, le deuxième point que nous allons essayer de voir, bien avant qu'on ne parle de comment avoir cette base de données, de comment avoir ces clients, de comment avoir ces personnes dans votre communauté, de comment avoir, je dirais, ces prospects que vous allez transformer en clients, que par la suite, ils vont devenir des avocats pour vous. Quand je parle d'avocat ici, vous devez comprendre que si vous avez quelqu'un que vous avez rencontré pour la première fois, qui n'a pas encore acheté un produit avec vous, en fait, c'est un prospect. Mais lorsque vous réussissez à convaincre cette personne d'acheter un produit ou un service avec vous, du moment où il passe à l'acte d'achat, il devient un client. Et ce client-là, par le biais de la fidélisation, si votre produit a fait vraiment, a résolu son besoin, la personne va faire votre promotion auprès des siens, auprès de sa famille, auprès d'autres personnes, auprès de son environnement. Dans ce cas, il devient un avocat pour vous. Donc, c'est la base de données, c'est la communauté qui va vous permettre de transformer quelqu'un, un prospect, en avocat pour vous. Alors, le deuxième point que nous allons voir, c'est qu'est-ce qu'une base de données ? Parce que les gens vont se dire qu'une base de données, c'est informatique, c'est des informations que vous ne connaissez pas, c'est beaucoup de choses, mais qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, aujourd'hui, moi, je vais vous rappeler qu'une base de données n'est rien d'autre qu'un ensemble d'informations. Un ensemble d'informations. Mais comme nous sommes des hommes, on pourrait dire que c'est un ensemble d'informations sur les hommes. Dans cette base de données, dans ces informations, vous pouvez avoir le nom de la personne. Vous pouvez avoir le sexe de la personne, si c'est un homme, si c'est une femme. Vous pouvez avoir le numéro de téléphone de la personne. Vous pouvez avoir la situation géographique de la personne. La personne habite dans quel pays ? La personne est dans quel pays ? Vous pouvez avoir le secteur d'activité de la personne. Vous pouvez même noter ou bien avoir les préférences de la personne. Moi, par exemple, aujourd'hui, quand quelqu'un me contacte, s'il m'a contacté par rapport à une machine, quand j'enregistre son numéro, en réalité, j'enregistre et puis je mets le nom de la machine qui a pris les renseignements avec moi. Donc, une base de données est en réalité un ensemble d'informations que vous pouvez avoir sur une personne, un ensemble d'informations. Donc, ces informations-là peuvent être des noms, des prénoms, des numéros de téléphone, des situations géographiques, des secteurs d'activité, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, je dirais que c'est ce qu'on appelle une base de données. Maintenant, cette base de données, qu'est-ce que vous allez faire avec ? Comment vous allez faire pour avoir cette base de données ? Comment vous allez faire pour avoir les noms et prénoms des gens ? Comment vous allez faire pour avoir les besoins des gens ? Alors, c'est quelques stratégies que nous allons essayer de voir pour que dorénavant, lorsque vous allez vouloir constituer une base de données, ces réflexes-là vous viennent à l'esprit, automatiquement. Alors, la première stratégie que nous avons essayé de mettre en place, c'est qu'aujourd'hui, avec l'aide du numérique, aujourd'hui, avec l'aide du numérique, nous fonctionnons avec des téléphones portables. Les gens arrivent à communiquer à l'aide des téléphones portables. Alors, aujourd'hui, lorsque quelqu'un vous appelle, lorsque vous recevez un appel, lorsque vous effectuez un appel, prenez le temps d'enregistrer le contact de la personne. Si c'est quelqu'un avec qui vous allez travailler, vous enregistrez le contact, automatiquement. Si c'est quelqu'un que vous n'allez même plus échanger avec lui, vous enregistrez son contact. Si c'est quelqu'un qui s'est trompé, même s'il s'est trompé de numéro qui vous a appelé, vous enregistrez son contact. Alors, vous allez trouver ça un peu banal. Mais quand vous allez le faire, la première journée, supposons mathématiquement que vous enregistrez 5 contacts par rapport à des appels que vous avez effectués ou par rapport à des appels que vous avez reçus ou par rapport à d'autres choses. Donc, vous enregistrez 5 numéros chaque jour pendant un mois. 5 numéros par jour pendant un mois, ça vous fait 150 numéros. Déjà, un petit calcul simple, ça vous fait 150 numéros de téléphone. Alors, la stratégie derrière ça, c'est que une personne est aujourd'hui liée à un numéro de téléphone, je dirais pratiquement à vie. Ça veut dire que vous pouvez rester en contact avec une personne qui vous a contacté durant toute sa vie. Et lui-même, il ne saura pas. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on acquiert une puce, on identifie la puce en notre nom. On joint votre photo, on joint votre numéro de téléphone. Donc, aujourd'hui, chaque numéro de téléphone ivoirien est attribué à une personne. Donc, mathématiquement parlant, si vous avez 150 numéros par mois, en 10 mois, ça va vous faire 1500 numéros. Et en 12 mois, ça va vous faire 1800 numéros de téléphone que vous avez enregistrés. Alors, vous pensez que vous avez un produit et service à vendre, vous vendez par exemple des chaussures, vous vendez des cahiers, vous vendez des ordinateurs, vous vendez du riz, vous vendez du maïs, vous constituez un petit message pour envoyer à ces 1800 personnes et que personne ne va être dans le besoin du produit que vous vendez. est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Alors, ici, nous sommes là pour apprendre des stratégies de vente. La première stratégie de vente, c'est ça. Avec le temps, avec ce réflexe d'enregistrer automatiquement les numéros de téléphone, vous voyez qu'à partir d'un certain moment, à partir d'un an, si vous souhaitez commercialiser un produit, qu'importe le produit et le service, vous allez vous rendre compte que vous pouvez avoir au minimum 10% de ces personnes qui sont intéressées par vos produits, même si c'est 1%. Même si c'est 1% qui sont intéressés. Imaginons que vous avez 1000 numéros, sinon 1800 numéros, je peux supposer même que ça fait 2000 numéros. Mais supposons que vous avez 1000 numéros et que 1% de ces 1000 numéros-là soient intéressés par votre produit. Vous vendez, par exemple, du parfum, des parfums. Les parfums, vous les vendez à 1000 francs. 1% de ces personnes-là, je dirais 1%, ça fait 10 personnes. 1% de 1000, ça fait 10 personnes. 10 personnes, vous vendez les parfums à combien? À 1000 francs. Automatiquement, vous faites un chiffre d'affaires. Avec cette petite stratégie, vous faites un chiffre d'affaires. C'est très important. Pour des personnes qui vendent des choses beaucoup plus élevées, par exemple des terrains qui sont vendus à 1 million, à 2 millions, à 3 millions, vous imaginez que dans vos 1000 personnes, si vous arrivez à vendre un terrain à 10 personnes, à raison de 1 million, ça vous fait 10 millions. Alors, c'est des stratégies qui sont simples. Et vous réussirez à faire ces ventes-là à cause de votre base de données, à cause des informations que vous avez eues. Alors, ça, c'est la première stratégie. La première stratégie, prenez le temps d'enregistrer les contacts des gens qui vous appellent, des gens que vous appelez, même s'ils se trompent de numéro. trouver un moyen pour les enregistrer. Alors, aujourd'hui, nous avons atteint un point. Nous avons commencé cette stratégie depuis bien longtemps, ce qui fait aujourd'hui que nous avons plus de 30 000 personnes à qui nous pouvons communiquer nos produits et services. Rien qu'avec ce réseau sur lequel nous sommes en train d'échanger avec vous, nous sommes à plus de 2400 personnes. Vous voyez que, en fait, si on finit l'enregistrement de tous ces contacts, on pourra vendre n'importe quel produit on pourra vous vendre n'importe quel produit et service, simplement à cause du fait d'enregistrer les contacts. Alors, le deuxième point que nous allons voir, c'est au niveau de WhatsApp. Vous savez aujourd'hui que WhatsApp est dans le monde utilisé par des dizaines de millions de personnes. je dirais même par des centaines de millions de personnes. Et aujourd'hui, WhatsApp garde des traces. WhatsApp nous donne la possibilité d'échanger avec nos collègues, avec nos frères, avec nos sœurs, avec plusieurs personnes qui utilisent ce réseau social. avec WhatsApp, vous avez la possibilité d'intégrer des groupes. Avec WhatsApp, vous avez la possibilité de créer même des groupes. Alors, la deuxième technique pour vous faire constituer rapidement une base de données, c'est que vous devez prêter attention au groupe WhatsApp dans lequel vous êtes membre. Il existe des groupes WhatsApp où vous êtes 200 personnes, vous êtes 300 personnes, vous êtes 500 personnes. Par exemple, dans le Fofana Business Club qui est sur WhatsApp, nous sommes déjà plus de 1000 personnes. Donc, si vous êtes dans cette communauté, c'est vrai, ce sera un travail fastidieux, mais vous pourrez rentrer dans les réglages. Vous partez, vous défilez jusqu'en bas, vous allez voir les noms, prénoms et surtout les contacts de tous les membres qui sont présents. Alors, vous prenez votre temps, vous recopiez ces contacts-là, vous enregistrez dans votre téléphone et ça vous fait une excellente base de données, une base de données qualifiée parce qu'on n'intègre pas un groupe au hasard. Si vous faites un groupe, par exemple, d'agriculture, ceux qui sont dans l'agriculture, ce sont eux qui vont intégrer cette communauté. Donc, si vous êtes dans un groupe, par exemple, dans le Fofana Business Club, vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui sont ici sont des gens qui sont intéressés par les investissements, par l'immobilier, par plusieurs autres secteurs d'activité. En fait, ici, ça vous montre que la base de données, elle est qualifiée en fonction du groupe que vous intégrez. Il y a des groupes qui sont sur WhatsApp qui, je dirais, qui traitent simplement de l'agriculture. Ils parlent d'agriculture. Il y a des groupes également qui sont sur WhatsApp qui traitent de crypto-monnaie. Il y a des groupes qui sont sur WhatsApp qui traitent de, je dirais moi, des 1xbet, des jeux de loterie, tout ça. Alors, dites-vous que s'il y a des gens qui sont dans ce groupe et qui sont restés, qui ne sont pas quittés dans ce groupe, c'est que vous avez une base de données qualifiée. La seule chose qui vous reste à faire, c'est de prendre un peu plus de votre temps, recenser ses contacts, enregistrer ses contacts et d'entretenir la relation avec eux. Bien entendu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'il y a des gens comme nos parents, c'est nous faux, qui vont dire que où tu as eu mon numéro ? Comment tu as fait pour avoir mon numéro de téléphone ? Vous voulez, Anna Kelle, qui t'aie sur moi ? Pardon, il ne faut plus m'envoyer des messages. Si tu m'envoies un message encore à y être insulté, en fait, vous ne devez pas les écouter. Vous avez un objectif à atteindre. Votre objectif, c'est de pouvoir sympathiser avec ces personnes sur un certain temps et lorsque vous allez sympathiser avec eux, le jour où vous aurez un arrivage de produits, lorsque vous aurez par exemple des chaussures avant, des sacs avant, des ordinateurs avant, des produits phytosanitaires avant, du riz avant, vous pourrez simplement leur proposer en un clic. Ça, c'est votre objectif. Mais ces personnes-là, au début, ne vont pas comprendre. Elles vont dire, Monsieur, pardon, ne m'envoie plus de messages. Monsieur, où tu as eu mon numéro de téléphone ? Prenez l'habitude aussi de ne pas mentir. Voilà, parce que si vous voulez aller loin, ne mentez pas. Tu as eu son numéro de téléphone sur Internet, si il veut, il n'y a qu'à l'enlever là-bas. Tu as eu son numéro de téléphone dans tel groupe, on est ensemble dans tel groupe, c'est là-bas qu'il y a eu ton numéro de téléphone. Tu vas dire, mais qui t'a dit de prendre mon numéro de téléphone ? Ce n'est pas toi-même qui as les mains là-bas. L'essentiel, votre objectif, vous devez vous dire que toutes ces personnes avec qui vous allez rentrer en contact, bien sûr, la plupart d'entre eux sera sur la défensive à cause de tout ce qui se passe, à cause des anachers, à cause de beaucoup de choses. Rires sont les personnes qui vont vous accueillir assez facilement. Donc, lorsque vous savez ça et que vous savez que vous, votre objectif, c'est de faire en sorte qu'ils acceptent de collaborer avec vous. C'est de faire en sorte qu'ils acceptent que vous leur proposez vos produits et services. Alors, à partir de là, vous aurez tout gagné. Alors, cet entretien de relations, il y a un jargon qui dit en Côte d'Ivoire « Relation est mieux que diplôme ». Alors, ces relations-là, faites tout pour les entretenir avec votre base de données. Envoyez-leur un message une fois par semaine, deux fois dans le mois. Présentez-vous, présentez votre secteur d'activité à votre base de données. Au début, les gens ne vont pas réagir, mais au fur et à mesure, vous allez voir qu'ils vont vous exposer leurs besoins. Et comme nous avons vu dans la première formation, s'il y a un besoin, c'est que vous pouvez créer un business. S'il y a un besoin et que vous arrivez à résoudre ce besoin, vous pourrez échanger la solution contre de l'argent. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, je récapitule. La deuxième stratégie pour avoir une excellente base de données, c'est d'utiliser WhatsApp. WhatsApp, grâce aux conversations que vous avez avec les autres, c'est d'utiliser WhatsApp grâce aux différents groupes dans lesquels vous êtes membre, c'est d'utiliser WhatsApp en tout cas de cette manière. Voilà. Et quand vous enregistrez ces contacts, n'oubliez pas, on n'enregistre pas les contacts pour enregistrer, pour garder. non, vous mettez une stratégie en place pour entretenir la relation avec cette base de données, avec cette petite communauté, de telle sorte que s'ils ont un besoin, ils puissent penser directement à vous. Alors, ça, c'est la deuxième stratégie. Alors, la troisième stratégie ici, c'est que, en fait, il y a un autre réseau social qui est là, qui est assez répandu, c'est sur Facebook. Alors, sur Facebook, alors, sur Facebook, la plupart du temps, on n'a pas accès directement au numéro de téléphone de nos abonnés. On n'a pas accès directement à plusieurs autres choses de nos abonnés. Mais, voilà pourquoi il est essentiel d'avoir une ligne éditoriale sur Facebook. Parce que, lorsque vous êtes sur Facebook, vous avez une ligne éditoriale. Je prends, par exemple, le cas de M. Ferdinand Lassina. Il a une ligne éditoriale, par exemple, sur l'immobilier. Alors, vous allez voir que ces personnes, les personnes qui vont s'intéresser à ces publications seront des personnes qui sont aussi intéressées par l'immobilier. Et donc, quand ils vont commenter, il pourra leur demander « Veuillez m'écrire sur WhatsApp. » Donc, automatiquement, Facebook permet d'attirer ces personnes et WhatsApp permet de les convertir en prospect de direct. De la même manière, lorsqu'on paye des publicités sur Facebook, c'est la même chose. Quand vous payez sur Facebook, Facebook montre votre publicité à plusieurs autres personnes. Et quand on montre à plusieurs autres personnes, ces personnes-là rentrent en contact avec vous, vous disent que je suis intéressé. Vous leur demandez de vous écrire sur WhatsApp, automatiquement, vous avez son numéro de téléphone. Et c'est comme ça qu'on travaille. C'est comme ça que grâce à Facebook, vous pouvez aussi construire une excellente base de données là-bas. Grâce à Facebook, vous pouvez créer une communauté. Grâce à Facebook, vous pouvez même créer un média, une chaîne télévisée. Et les personnes qui vont vous suivre, au fur et à mesure, vous allez les transformer en prospect, en client et bien sûr, en avocat. En fait, c'est des choses qui sont extrêmement importantes que vous devez savoir. Et dans la prospérité d'un entrepreneur, nous, ce que nous avons appris, il existe trois cercles. C'est des cercles qui sont, on appelle, ce sont des cercles d'influence. Et ces cercles d'influence-là, ce que vous devez comprendre, c'est qu'un entrepreneur a trois niveaux d'influence. Le premier niveau d'influence, c'est le niveau avec lequel il est toujours en contact. C'est son père, c'est sa mère, c'est sa petite famille, c'est sa grande famille. Lorsque vous faites un business, c'est ceux-là d'abord qui doivent être au courant de ce que vous faites. C'est ceux-là qui sont capables de vous recommander à d'autres personnes de leur environnement. Votre oncle, par exemple, vous recommandera au niveau de son service. Vos amis vont vous recommander au niveau de leur ami. Vos proches vont vous recommander à d'autres personnes dans leur entourage. Ça, c'est le premier siècle d'un entrepreneur. Pour évoluer, vous devez savoir que ceux qui sont autour de vous doivent savoir quel est le secteur d'activité que vous faites. Donc, de préférence, cherchez à avoir une base de données de ceux qui sont autour de vous dans votre secte restreint. Alors, le deuxième niveau d'un entrepreneur, le deuxième secte d'un entrepreneur, en fait, c'est au niveau local. Au niveau local, ça peut être au niveau de la ville, ça peut être au niveau de son pays. Si, une fois que vous avez fini de régler votre environnement proche, vous essayez de racler tout votre environnement au niveau de votre ville, si tous ceux qui sont dans votre ville vous connaissent, alors, vous voyez que vous atteignez une autre dimension des choses. si la ville, toute la ville commande des produits et services avec vous, vous voyez la dimension que vous êtes en train d'avoir. Si tout un pays commande tout avec vous, vous voyez la dimension que vous êtes en train d'avoir. Alors, ça, c'est le deuxième niveau d'un entrepreneur. C'est le deuxième niveau de succès d'un entrepreneur. Alors, le troisième niveau d'un entrepreneur, en réalité, ce sont ceux qui ont dépassé le premier niveau qui est leur famille proche, le deuxième niveau qui est leur environnement autour de la ville, le pays, et le troisième niveau, c'est en réalité ceux qui arrivent à exécuter des marchés au niveau national, public, privé et bien sûr international. Alors, en réalité, c'est ce que nous tous nous sommes en train de chercher à faire pour atteindre ce niveau international de telle sorte qu'on puisse nous qualifier d'entrepreneurs internationaux. Alors, il est très important que vous comprenez ces différents cercles d'influence au niveau de l'entrepreneuriat, que vous arrivez à constituer une base de données importante au niveau de ces cercles d'influence afin que votre objectif que vous recherchez soit atteint. L'objectif qu'un entrepreneur recherche, c'est de faire du chiffre. C'est de faire du chiffre. C'est d'augmenter son chiffre d'affaires. C'est ce qu'un entrepreneur recherche. Alors, cher ami, je pense que nous avons atteint quand même 21h15. Alors, bien sûr, il y a d'autres choses qu'on pourrait parler de cela, telles que les erreurs à éviter lorsque nous sommes en train de construire une base de données. La première erreur, évitez de vous décourager. Ne vous dites pas que pour moi, ça avance lentement. Et effectivement, ça va avancer lentement. Mais quand vous allez prendre dans le temps 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6 en 7 en 8 en 9 en 10 en, vous allez voir que vous allez faire la différence avec les autres. N'abandonnez jamais une bonne idée que vous avez. De deux, la deuxième erreur à éviter, c'est que il y a beaucoup de personnes qui vont vous insulter avec des injures vraiment qui ne sont pas assez courtois. Mais ne les considérez pas. Regardez votre objectif à atteindre. Vous, ce que vous cherchez, c'est de pouvoir convaincre les gens de vous connaître, d'avoir confiance en vous, de vendre vos produits et donc de faire du chiffre d'affaires. Alors, c'est sur ces thèmes-là que je vais m'arrêter aujourd'hui. Bien entendu, pour tous ceux qui souhaiteraient avoir des formations, nous avons une gamme de formations en entrepreneuriat sur par exemple comment avoir une bonne idée de business, comment parfaire une bonne idée de business. La méthode SCP, la méthode SCP, segmentation, ciblage, positionnement. Le thème que nous sommes en train de développer, nous avons une vidéo là-dessus, comment avoir une base de données, comment fidéliser un client, comment convaincre un client, comment vendre sur Facebook, comment vendre sur WhatsApp, comment réussir son année universitaire, comment atteindre ses objectifs. alors c'est autant de thèmes comme ça que nous avons, bien sûr, sans oublier des citations que nous faisons et que nous mettons à la disposition de plusieurs entrepreneurs. Voilà, si nous sommes entrepreneurs, c'est que nous aussi, nous pouvons laisser nos citations pour nos frères, pour nos enfants, pour notre environnement, pour nos entourages, de telle sorte que ceux-ci puissent s'inspirer de nos citations pour évoluer. Alors nous avons donc une sélection de citations que nous pourrons mettre à la disposition des personnes qui viendront acheter ces formations. Bien entendu, les formations sont à 30 000, mais actuellement, à cause de la publicité, à cause de la promotion, nous faisons ces formations-là à 10 000. Venez, formez-vous. Dans l'une de mes citations, j'ai pour habitude de dire la nourriture, pardon, la formation est comme la nourriture pour le corps humain. Si vous arrêtez de vous former, en réalité, votre vie entreprenariale va s'arrêter là. Un entrepreneur n'arrête jamais de se former. Si vous voyez que les gens disent que l'entrepreneuriat n'est pas garanti, c'est tout simplement parce que vous avez arrêté d'apprendre. L'entrepreneuriat est garanti. L'entrepreneuriat ne peut pas finir dans ce monde. Un pays a besoin d'entrepreneurs pour se développer. Un pays a besoin d'entreprises privées pour exécuter les marchés. Un pays a besoin d'entreprises privées pour construire les goudrons. Un pays a besoin d'entreprises privées pour faire des livraisons d'ordinateurs. En fait, si le business s'arrête, c'est que le pays va s'arrêter. Simplement, si aujourd'hui les gens vous disent que les business ne sont pas garantis, dites-vous que c'est parce que les formations que vous faites ne sont pas de qualité. et si les formations sont de qualité, votre business ne va jamais s'arrêter. Elle a été net dans le temps. Voilà pourquoi j'ai une de mes citations qui dit « L'entrepreneuriat est garanti, son caractère est infini et croissant. » Alors, ce sont des citations que nous mettons à votre disposition pour que vous compreniez l'ampleur. Alors, bien entendu, merci beaucoup. Sur ce, je vais laisser la parole à M. Fona Lassina de telle sorte à vous entretenir et plus bonne. On va passer à la phase des questions-réponses. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Fona Lassina de telle sorte de dépasser l'heure qui vous a été donnée. Merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là. Nous sommes 23. Sachez que vous ne partirez pas la tête vide. Voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas mettre quelque chose dans votre main. mais c'est ce qui est dans le cerveau qui va permettre de transformer votre environnement pour que vos mains et vos poches soient chargées. Investissez en vous-même parce que c'est ce qui ne pourra jamais disparaître. L'investissement en soi ne passe pas à se former. Oui, il y a beaucoup de personnes qui me demandent mais moi j'ai seulement 20 000 il y a 30 000 il y a 50 000 je ne sais pas dans quoi investir. Moi je leur dis va investir en toi-même dans la formation. Et je pense que c'est sur cette voie que nous sommes. Moi ce que je veux ajouter rapidement à ce que M. Foufana l'Ali a dit c'est en quelques points c'est dit en fait absolument il faut obligatoirement que vous tous tous ceux qui ont suivi cette formation-là vous n'avez pas le choix même de constituer des bases de données obligatoirement quelle que soit la situation. Voilà. Parce que dans le monde où on est en train de partir dans le monde qui est en train de se dessiner avec la dominance de la technologie l'intelligence artificielle et tout ce bazar-là si vous n'avez pas de valeur ajoutée réelle à apporter à votre CV je vous assure que ce n'est pas bon. Aujourd'hui je vous informe que sur les CV ça veut dire je parle des salariés parce que le développement de M. Foufana l'Ali a trouvé autour des entrepreneurs. Moi je parle plutôt même de quelqu'un qui est salarié même par exemple. Aujourd'hui dans ton CV tu dois écrire voici ma page Facebook j'ai 50 000 followers j'ai une base de données de 10 000 contacts je suis membre de 50 communautés je suis membre de 10 associations mais clairement là vous pensez qu'un employeur qui voit ces informations sur votre CV parce que comme on le dit dans un entrepreneur son seul but à la fin c'est de gagner l'argent pour gagner l'argent il faut vendre pour vendre là il faut que les gens connaissent ton produit donc si toi même si tu n'es pas commercial de formation et que tu vas en entreprise avec ce genre d'informations ce genre de base de données que sera la valeur de votre CV par rapport à quelqu'un qui a les mêmes diplômes que vous qui a les mêmes compétences que vous quelle sera la valeur tout de suite il a donné l'exemple de Cristiano Ronaldo vous pensez que les arabes quand ils prennent les Cristiano Ronaldo ils prennent comment l'autre s'appelle Neymar à des centaines de millions de dollars ils savent que ceux là c'est pas pour gagner un couple en réalité mais n'oubliez jamais que au delà du prestige il y a l'argent qu'il faut avoir vous imaginez quand le transfert de Cristiano Ronaldo a été validé son club Al Nasser leurs pages followers ont pris des millions de followers en quelques jours mais est-ce que quand Ronaldo va quitter quand Cristiano Ronaldo va quitter ce club est-ce qu'il va partir est-ce qu'il va partir avec ses followers non ses followers vont rester là-bas dans le club le nombre de maillots que le club va commencer à vendre voilà pourquoi il coûte aussi cher donc le monde qui le suit la base des données qui le suit fait que quelqu'un qui n'a pas cette puissance en termes d'orat ne pourra pas être de la même valeur même si tu sais jouer ballon comme lui donc ça pour nous c'est très important autant pour les entrepreneurs mais aussi pour tous qui sont conscients de la vie qui sont en train de mener voilà pourquoi moi je vais loin je dis tous vos enfants qui sont là aujourd'hui après BPC déjà là vous devez commencer à créer des pages parce que je vous juge que demain c'est des informations qui vont compter sur les CV oui actuellement en Côte d'Ivoire ici avec la libéralisation de 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 cela a vu naître plusieurs chaînes de télé et de radio en Côte d'Ivoire surtout les télévisions maintenant tout le monde a remarqué quelque chose que mais on n'embauche plus les journalistes de profession les hommes les hommes et les femmes de médias il y a une école en Côte d'Ivoire ici qui s'appelle ISTC institut je ne sais pas de communication c'est là-bas qu'on forme les journalistes les hommes des médias mais aujourd'hui ils sont au chômage parce que les télés qui existent aujourd'hui embauchent uniquement que des chroniqueurs des influenceurs et autres mais parce que la télévision ils ont besoin d'audience pour voir marcher donc quand le gars vient et puis il dit que moi voilà c'est vrai je n'ai pas fait école de journaliste mais si moi je viens être animateur dans votre télé ben quand j'ai lancé un direct il y aura au moins 5000 personnes qui sont connectées vous pensez que celui-là avec la personne qui a un diplôme un master en communication est-ce qu'il aura un match donc ça c'est la réalité en fait de la constitution de la base donc comme monsieur Fondal l'a dit aussi une chose est de constituer une chose est aussi est de garder le contact avec eux c'est vrai ça peut être fastidieux mais comme on vous le disait la semaine passée ben aujourd'hui les outils commencent à arriver voilà les outils commencent à arriver et pour tous ceux qui vont rester en tout cas avec nous dans différents groupes vous serez informés de tout ce qui va arriver comme nouvelle technologie qui va faciliter la vie à tout un chacun donc ça c'est très important ça c'est le point vraiment que je voulais agiter rapidement et puis ben maintenant on va ouvrir les questions et réponses et aussi les interventions pour ceux qui veulent partager une expérience ou bien même ceux qui ont des problèmes donc merci beaucoup à tout le monde de nous avoir écouté jusque là donc vous pouvez pour ceux qui veulent prendre la parole vous cliquez sur le bouton pour lever la main voilà c'est le bouton bleu au milieu avec le petit bonhomme voilà c'est le bouton Atombra Emile vous êtes autorisé à parler devriez votre micro vous avez la parole vous devriez le micro vous devriez voilà vous avez la parole oui bonsoir monsieur Foufana bonsoir bonsoir monsieur Foufana moi c'est une suggestion d'accord la réunion la réunion c'est de 20h à 21h 20h à 22h parce que ça va tout le monde tu peux tu peux sur la réunion de 20h à 22h donc voyons si on peut fixer peut-être la réunion faire de 20h à 21h et puis le reste après on aura une formation donc comme ça chacun pour chacun va prendre sa disposition pour pouvoir bien se préparer peut-être suivre la réunion ou bien suivre la formation ok monsieur Emile effectivement ce programme a déjà été donné depuis maintenant deux semaines on a dit que maintenant la réunion on commence toujours à 20h on fait les différents points de ce qui nous réunit ici mais nous on a estimé qu'on ne pouvait pas venir juste dire bon voilà c'est ce que les gens ont cotisé voilà comment le projet avance et puis on ne se sait pas autant ici tous ceux qui sont venus rejoindre ce groupe là ont un seul but gagner de l'argent donc il serait je dirais égoïste pour nous de ne pas partager notre savoir avec les gens voilà donc et ça bon je dirais que ce n'est pas obligatoire de rester peut-être jusqu'à la fin il y a des gens là eux ils ne sont pas intéressés par tout ce qui est entrepreneur s'ils ont fini d'écouter je dirais les points de la réunion ils peuvent se déconnecter et puis bon ceux qui sont vraiment qui souhaitent avoir une formation vont rester jusqu'à la fin sinon l'information a été donnée depuis ça fait deux semaines je ne sais pas si vous avez si vous êtes là il y a longtemps voilà sinon ça fait deux semaines ou trois semaines que nous avons commencé la formation ok c'est compris c'est que c'est moi je suis mal informé vous savez que quand quelqu'un commence la réunion pour pouvoir stopper pour laisser la formation ça c'est impossible soit s'il n'a pas fait la réunion s'il n'a pas fait la réunion mais il va faire la formation ça c'est impossible c'est possible de laisser la formation comme ça c'est impossible bon pour tous ceux normalement si vous ratez les réunions on vous invite toujours à aller regarder le replay voilà parce que dans le replay là-bas les formations y sont aussi parce que tout ce qu'on est en train de faire on enregistre après on va mettre en ligne pour que ceux qui n'ont pas ou bien même ceux qui ont raté parce que bon c'est des informations qu'on donne à chaud voilà et ça souvent on n'a pas le temps de noter tout l'enregistrement est là après tu visuoles la vidéo tu prends note voilà avec les stratégies qui sont données si quelqu'un d'autre veut prendre la parole si quelqu'un d'autre veut prendre la parole il est déjà 21h32 ben si à personne à 35 je pense que on va clôturer la réunion et puis ben on va se retrouver dans le groupe pour ceux qui ont été là pendant la semaine vous avez dû remarquer que depuis lundi le groupe est ouvert parce que bon pendant que nous sommes en train de parler dans le groupe on dit qu'il y a 84 membres il y a 84 membres du groupe qui sont en ligne sur Telegram alors que là nous sommes 18 donc pour nous en réalité il y a deux choses soit parce que jusque là encore Telegram n'est pas encore le réflexe de tout le monde c'est plutôt Whatsapp qui est vraiment le réflexe des gens autour de nous donc pour nous laisser ouvert le groupe aux échanges va permettre tout simplement aux uns et aux autres de pouvoir s'habituer à venir voir ce qui se passe dans le groupe pour que lorsque l'on programme les réunions ils soient informés en temps réel donc à partir de maintenant on va plus fermer le groupe voilà on va plus fermer le groupe pour qu'on puisse échanger Traorema vous avez la parole bonsoir à toutes j'espère que vous allez bien super bien si c'est le cas du matin ok d'accord bon il y a deux séances passées j'ai raté et là bon moi je ne me connecte pas trop comme ça j'ai raté d'accord voilà les deux séances passées ça c'était la semaine passée et la semaine je suis passée j'ai raté la réunion d'accord voilà et là j'essaie de rentrer dans les communications épinglées oui bon les messages épinglés c'est ça non c'est ça bon je n'arrive pas à aller au fait ça c'est ma première préoccupation d'accord et là la deuxième préoccupation ça c'est voilà concernant moi-même mon business d'accord voilà et là moi je suis basée dans le domaine de vente de divers matériels et marchandises notamment les matériels de cuivre antique voilà et autres les vêtements les en tout cas tout ce qui est tout ce que vous pouvez imaginer qu'on vend moi je fais tout ça là mais au cours de la réunion vous avez parlé des comment on appelle ça de la base de données comment il faut créer bon là je n'y vais pas trop je n'y vais pas trop en place parce que je devais répondre au message des clients parce que moi je suis toujours connecté via WhatsApp et donc vous avez parlé de la base il faut créer la base de données des clients et des prospects c'est ça non ? c'est ça c'est ça voilà cette partie là je n'ai pas bien saisi la partie là alors merci voilà donc ce sont mes deux préoccupations bon alors merci beaucoup Traorema déjà ce qui concerne la première préoccupation bon déjà tout ce que vous avez dit c'est extrêmement important c'est des choses qui sont très très importantes c'est ce qu'on demande c'est ce qu'on vous demande de faire lorsque vous venez participer aux différentes réunions prenez la parole dites les problèmes que vous avez dites les difficultés que vous rencontrez pour qu'ensemble avec la communauté même si moi je ne connais pas quelqu'un dans le groupe quelqu'un dans la communauté peut nous donner des réponses assez satisfaisantes donc la première préoccupation c'est que tu n'arrives pas à lire les messages épinglés d'accord alors déjà est-ce que au niveau de de chez vous là-bas la connexion est-ce que la connexion est bonne je ne pense pas que c'est un problème c'est ça en fait il faut savoir quelque chose il y a plusieurs messages qui sont épinglés à vous dire la connexion n'est pas très mais est-ce que au moins vous voyez la liste des réunions est-ce que vous voyez la liste oui 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 voilà on a mis réunion des membres réunion numéro 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8 normalement en dessous de chaque il y a des liens voilà en dessous de chaque numéro de réunion il y a un lien c'est sur le lien qu'il faut cliquer d'accord ce soir même après la réunion je vais republier pour republier pour que ça soit en dernière position pour que tout le monde puisse voir d'accord deuxième d'accord bon ok chacun a sa manière de chacun a sa manière de voir la résolution de ton problème mais les liens est-ce que avant tu voyais les liens oui 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 effectivement maintenant quand vous cliquez dessus vous n'arrivez pas à lire je vois les liens sans problème je vois les liens maintenant quand vous cliquez dessus vous n'arrivez pas à lire mais ce que vous avez dit là c'est plus au problème de connexion au fait d'accord c'est ça c'est pas bien grave donc cependant ce que vous pourriez faire tout à l'heure on va recopier pour remettre dans le groupe maintenant la seule chose que vous avez à faire c'est que vous regardez il y a des liens qui sont bleu bleu vous cliquez dessus et puis vous patientez si vous avez une bonne connexion normalement ça va vous rediriger sur youtube et puis vous allez prendre le temps ça va charger vous allez commencer à lire les vidéos c'est bon est-ce que c'est bon ok ça marche bon d'accord maintenant la deuxième préoccupation vous avez dit que vous êtes dans le domaine de vous vendez un peu de tout alors lors de la formation nous avons dit que vous devez avoir une base de données donc je ne sais pas si vous n'avez pas entendu que vous n'avez pas une bonne base de données ou bien vous vous demandez comment dans votre secteur d'activité vous pourrez créer une base de données c'est ça oui d'accord déjà comme je l'ai si bien précisé j'ai pris le cas de téléphone portable tous ceux qui vous appellent et que vous appelez prenez le temps d'enregistrer maintenant vous dans votre cas vous allez par exemple changer un peu de stratégie je suppose que si vous vendez des vêtements ça veut dire que vous avez des magasins vous avez un magasin et donc les gens viennent dans le magasin les gens entrent pour prendre des renseignements et puis ils repartent donc pour vous ici votre premier moyen de constituer une base de données c'est de faire en sorte que tous ceux qui rentrent et qui ressortent vous ayez quelque chose d'eux vous ayez leur nom leur prénom leur contact et puis ce qu'ils ont voulu acheter c'est très important même nous par exemple quand on a commencé avec nos histoires de bases de données nos histoires de clients la première stratégie c'est que tous ceux qui entraient dans nos magasins et qui en ressortaient on devait tout faire pour avoir leur contact et à la suite de cela à chaque fois qu'on avait des arrivages d'ordinateurs on constituait un petit message promotion d'ordinateur ordinateur Dual Core à partir de 150 000 intéressés, contactés-nous et puis on leur balançait c'est comme ça qu'on a commencé au fait donc vous pourrez appliquer la même stratégie je suis sûr que certainement vous avez de nouveaux arrivages mais avant que les nouveaux arrivages n'arrivent cherchez un gros cahier, un gros registre vous déposez tous ceux qui viennent et qui ressortent vous demandez qu'est-ce qu'ils veulent ils vont essayer de toucher, toucher des habits après ça même s'ils n'ont rien acheté au début ce n'est pas parce qu'ils doivent acheter obligatoirement non c'est pas ça ce que vous devez faire vous prenez leur nom vous prenez leur prénom vous prenez leur contact certaines personnes seront difficiles ils vont dire mais tiens, fais quoi et tout ça ? il faut lui dire tout simplement comme on a de nouveaux arrivages on a de nouvelles choses qui viennent vous serez les premiers à être informés à partir de là tu vas voir qu'il ne va pas il ne va plus poser de résistance voilà donc cette stratégie vous pouvez commencer comme ça d'abord voilà et puis vous pourrez aussi utiliser la deuxième stratégie qu'on a donnée sur WhatsApp vous êtes dans le groupe WhatsApp n'est-ce pas ? ah oui oui effectivement voilà si vous êtes dans le groupe WhatsApp vous pourrez non seulement utiliser votre statut mais pour que votre statut soit vu par 500, 600, 1000 personnes en fait en réalité il faut que ces personnes enregistrent votre contact aussi un, vous devez enregistrer leur contact et deux, eux ils doivent enregistrer votre contact donc du coup tu vois que si tu es dans un groupe WhatsApp il faut chercher le moyen pour pouvoir enregistrer ses contacts ça c'est un de deux, entretenir la relation avec eux pour qu'eux ils puissent te demander qui es-tu ? qu'est-ce que tu fais ? tu vas dire non je suis Traoré Ma je suis dans le domaine des vêtements nous vendons des vêtements pour femmes pour hommes, pour bébés si vous voulez nous rencontrer voilà nos bureaux sont ici à partir de là lui il va t'enregistrer tu comprends un peu non ? voilà donc ça par exemple ces deux techniques là peuvent suffire pour déjà commencer à créer une base de données la même chose sur Facebook sur Facebook bon je ne sais pas moi si vous partez sur Facebook pour dire je vends à bille je vends à bille je vends à bille je vends à bille réellement ça ne va pas marcher sur Facebook parce que Facebook n'est pas conçu pour ça Facebook est conçu en réalité pour distraire les gens c'est un point de distraction donc si c'est ça voilà si éventuellement vous avez des choses qui permettent de distraire qui permettent de donner des informations qui permettent d'enseigner des gens vous mettez ça en avant par exemple nous les cours que nous sommes en train de faire si on était sur Facebook c'est ça qu'on allait mettre en avant mais derrière on allait faire souvent des petites promotions d'ordinateur de terrain à vendre de 30 secondes de 1 minute la promotion ne doit pas être la base sur Facebook sur Facebook vous devez faire quelque chose de comique quelque chose d'information quelque chose de renseignement pour que ça marche c'est bon ? en réalité pour oui d'accord voilà pour ajouter à ce que monsieur Foufana vient de dire mais posez-vous la question tout simplement moi même personne quand vous même vous allez sur Facebook qu'est-ce que vous y allez rechercher ? est-ce que c'est pour aller chercher des articles ? je ne pense pas souvent c'est pour aller passer le temps je dirais trouver des informations voilà pourquoi en fait derrière maintenant là vous devez avoir une capacité en fait de faire de la psychologie inversée en ce sens que vous devez en fait avoir la capacité de pouvoir de façon subtile sans trop insister même faire de telle sorte que les gens vont vous donner leur contact pour vous dans votre cas si vous avez un magasin bon généralement ce n'est pas trop compliqué si il y a un registre bon on a bien parlé mais imaginons un instant une vendeuse de poissons au marché comment une vendeuse imagine toi tu vas acheter ton poisson au marché et puis la vendeuse te demande donne-moi ton numéro quelle sera ta réaction ? tu vois comment ça sera bizarre ? ça sera bizarre mais ça ne sera pas bizarre si jamais la vendeuse vous dit madame comme moi je suis dans le poisson j'ai des recettes pour faire des soupes de poisson des braisées de poisson des sautés de poisson si vous me donnez votre numéro whatsapp je vais vous envoyer des recettes est-ce que vous n'allez pas lui donner votre numéro whatsapp ? vous voyez ? si si parce que en fait vous n'allez pas voir que c'est elle qui a besoin du numéro mais plutôt que c'est vous qui avez besoin qu'elle est votre numéro donc il faut toujours montrer au client que c'est lui qui a besoin que vous en tant que vendeur vous ayez son numéro parce que vous allez lui apporter des informations qui lui serviront en fait ça c'est très important à comprendre dans n'importe quel secteur d'activité tu es mécanicien quelqu'un est venu dis lui que non je n'ai pas dit t'es venu réparer toujours ta voiture chez moi mais moi là je peux te donner des astuces je peux te donner des astuces pour que ta voiture ne fasse pas trop d'épargne je peux te donner des topos donc toujours en tout cas persuader le client que vraiment les informations que vous allez lui apporter seront les plus pertinentes voilà pourquoi d'ailleurs il est très important que vous n'emmerdez pas uniquement voilà pourquoi la dernière fois je disais ceux qui viennent balancer leurs liens dans le groupe vraiment j'aimerais avoir leur témoignage ici est-ce qu'ils gagnent des clients ceux qui n'interviennent pas au début de la semaine j'ai fait exprès j'ai mis des sujets pour qu'on puisse en débattre mais très peu ont apporté des contributions en fait et puis bon pour un matin comme ça tu viens plaquer que non tu vends ça personne ne va réagir mais si vous qui vendez des produits bien précis vous vendez des habits je pense que si vous avez duré dedans vous devez savoir comment on conserve les habits pour ne pas que ça vieillisse trop venez parler de ça dans le groupe si on doit laver tel modèle d'habit il ne faut pas laver peut-être avec telle façon de savon il ne faut pas laver mais c'est ce qui va faire que vous serez légitime demain à dire que moi je vends tissu là nous tous on sait que quand on va acheter ce tissu chez elle elle va nous donner des conseils donc ça c'est l'enseignement réel en fait qu'on comprend dans tout ce qui est réseau social aujourd'hui là les réseaux sociaux ce n'est pas que Facebook ce qu'on est en train de faire là c'est du réseau social voilà c'est un réseau social Telegram c'est un réseau social Whatsapp c'est un réseau social ne l'oubliez pas et c'est la même stratégie si vous ne faites qu'envoyez des publicités toute la journée aux gens ben finalement vous allez les énerver c'est comme ça que ça marche mais si chaque semaine tu dis bonjour à la personne pour dire bonjour bon début de semaine à la fin de la semaine vous lui envoyez bonjour bonne fin de semaine à vous il y a une fête qui arrive fête de quoi ? ascension bonne fête d'ascension bonne fête de tabaski bonne fête de temps bonne fête de temps demain quand vous lui envoyez une publicité la personne sait que lui là il a l'habitude de me saluer c'est pas publicité seulement mais si vous envoyez publicité 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 la personne va vous bloquer donc voici en tout cas quelques stratégies qu'il faut prendre pour pouvoir vraiment gérer je dirais au mieux une base de données aussi alors est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole ok monsieur Kofi Aka monsieur Kofi bonsoir je voulais vous dire vraiment merci pour le travail que vous abattez vous encourager plus et que Dieu vous donne cette force de pouvoir continuer à nous entretenir je voulais savoir pour les formations au niveau soit de la création d'entreprise ou bien si tu as une entreprise comment gérer l'entreprise comment pour ces différentes formations comment dois-je faire pour bénéficier de ces formations ben tout de suite là il y a monsieur Fofana qui va mettre son numéro dans le blog voilà vous le contacter sur whatsapp directement il va vous donner une liste normalement il devait publier la liste de toutes les formations mais je pense qu'il va donner son numéro et puis il va lister toutes les formations qui existent déjà ok voilà comme ça si vous êtes intéressé il prend le contact et la société aussi merci bien merci bien alors est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole surtout ceux qui font déjà des activités qui ont peut-être des soucis comment ça se passe bon venez et puis on va se donner des idées quoi qui d'autres qui d'autres souhaiteraient lever la main bon les gens sont fatigués ok vraiment monsieur vous avez un dernier beau bon ben les gens sont fatigués est-ce que les gens sont fatigués vous êtes fatigués bon alors les gars vraiment merci beaucoup merci à tous d'être venus participer à cette réunion de 20h pratiquement il est 22h alors notre objectif c'est de partager notre petite expérience que nous avons avec vous non seulement dans le domaine de l'immobilier mais encore plus au niveau des expériences que nous vivons chaque jour avec nos différentes entreprises avec nos différents partenaires et surtout les conseils qu'on peut vous donner une chose est sûre si vous êtes dans ce groupe vous ne repartirez pas la tête vide et la seule chose qui fait la différence entre nous et les animaux entre nous et n'importe quel être vivant sur terre c'est ce que nous avons en tête c'est notre réflexion c'est notre intelligence c'est beaucoup de choses alors toutefois que vous viendrez participer à nos réunions nous ferons l'effort de vous donner un plus au niveau de l'entrepreneuriat ou même au niveau d'autres secteurs d'activité sur ce je souhaiterais dire merci à tous ceux qui nous font confiance merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo sur youtube merci à tous ceux qui ont commencé à payer leur inscription et bien entendu c'est ensemble que nous ferons des exploits c'est ensemble que nous irons au sommet de la montagne c'est ensemble que nous sommes plus forts seuls on va vite mais ensemble on va très loin alors sur ce je souhaite que le Seigneur nous accorde la santé la santé parfaite la vie la compréhension la paix intérieure et que cette paix intérieure se manifeste extérieurement merci beaucoup et je vous remercie merci beaucoup monsieur Foufana l'a dit mon dernier mot c'est vraiment d'abord de remercier tous ceux qui nous ont fait confiance depuis le début au moment où il n'y avait aucune documentation au moment où il n'y avait aucun papier au moment où ils n'avaient même pas eu le temps de nous écouter de savoir un peu la personnalité les personnalités qui sont derrière ce projet au moment où vraiment il n'y avait rien en fait qu'ils ont quand même pris le courage de se lancer dans cette belle aventure avec nous leur remercier et leur dire que c'est à cause de vous et c'est grâce à vous que nous sommes là aujourd'hui je tiens à rassurer tout le monde oui à rassurer tout le monde de la manière que nous avons été transparents depuis le début jusqu'aujourd'hui c'est cette même transparence qui va continuer c'est pourquoi donc pendant la semaine il y a beaucoup de personnes qui ont posé des questions surtout la question de savoir et si jamais l'argent les 125 millions ne rend pas qu'est-ce qu'on fait mais ce que je leur ai dit c'est ce que je vais vous répéter aujourd'hui vous savez l'entrepreneuriat c'est quelque chose quand tu te lances là-dedans tu sais que ça ne sera pas mais toujours tu vas avoir des difficultés mais l'échec c'est l'échec se revient uniquement lorsque tu abandonnes tant que tu n'as pas abandonné tu n'as pas encore échoué donc je leur ai dit la première règle d'abord c'est que nous on a voulu que en tout cas notre communauté il n'y ait pas de contrainte donc tous ceux qui ont qui se sont qui ont payé leur part tous ceux qui ont payé leur part si l'objectif n'est pas atteint vous aurez la possibilité de pouvoir récupérer votre investissement ça c'est le premier truc pas de contrainte de la manière on a dit que si jamais le projet arrive à terme on finit de vendre nos maisons automatiquement ceux qui ont investi auront la possibilité non seulement de récupérer leur capital mais aussi leurs bénéfices sans contrainte ça c'est une possibilité parce que c'est ces règles que nous avons établies au début donc c'est la même chose aussi si jamais les origines ne sont pas atteints deuxième truc si les origines ne sont pas atteints il appartiendra exclusivement cette fois-ci à ceux qui ont donné de l'argent pour ce projet-là de pouvoir décider quoi faire parce que ce n'est pas forcément l'immobilier seul on a voulu commencer par l'immobilier parce qu'on s'est dit que pour un début on va sur un truc sûr mais je pense que pour tous ceux qui sont très très intelligents ont dû savoir au fil du temps que derrière en fait on vous donnait la possibilité de pouvoir nous connaître aussi de pouvoir savoir notre capacité on vous donne la possibilité de pouvoir vérifier un certain nombre de choses sans nous ça c'est très important parce que quand tu donnes une information et puis c'est par moi encore que tu dois passer pour venir vérifier l'information en réalité il y a un problème il faut que je te donne les informations de telle sorte que tu puisses aller vérifier ces informations là sans moins c'est ça on dit une information vérifiable donc derrière je vous assure qu'aujourd'hui nous on a la capacité avec notre expérience de nous lancer dans n'importe quel domaine d'activité et ne pas commencer à partir de zéro en fait c'est ça aussi l'avantage déjà là la preuve est sous vos yeux est-ce que nous si on doit créer un groupe je ne sais pas de vente de savon est-ce qu'on a besoin de taper un mois deux mois avant qu'il y ait 500 personnes dans ce groupe là non il suffit qu'on envoie des milliers de messages aux gens à nos contacts tout le suite on sait qu'il y a 200 personnes qui vont intégrer notre groupe c'est comme ça que ça marche donc exclusivement ceux qui vont investir dans le projet vont décider de quoi il sera fait de l'argent et je tiens à rassurer qu'il y a beaucoup de projets il y a énormément de projets à faire donc ça c'est très important donc ça c'est le point vraiment que je voulais insister là-dessus pour que personne n'ait peur oui on ne parle pas en fait de façon orgueilleuse parce que nous sommes tous des croyants plus ou moins on sait qu'il y a la part de Dieu mais humainement ce qu'il y a à faire nous allons le faire le reste Dieu va gérer donc voici le message important que je voulais lancer pour tous ceux qui souhaitent vraiment discuter avec nous nos contacts sont toujours disponibles sur Whatsapp généralement en tout cas moi je préfère mettre vos contacts sur Whatsapp voilà le message privé sur Telegram je ne suis pas trop actif donc ça c'est très important merci beaucoup à tout le monde il est déjà 22h chez nous ici et je pense qu'il est menu presque en France et autres merci 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 et que Dieu nous garde tous dans la santé la paix la prospérité merci et bonne soirée merci